La journée des droits de la femme, déjà c'est bien que ça existe, par contre ça sera encore mieux quand ça n'existera plus, parce que ça voudra dire que les femmes seront à parité avec les hommes sans qu'on ait besoin de leur dédier une journée. Je pense qu'il y a une tendance actuelle, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi des femmes qu'elles peuvent oser, à un moment donné, prétendre à des fonctions où elles sont plus en vue, où elles ont plus de responsabilités, et où elles peuvent s'exprimer, et qu'elles ont légitimité à le faire, donc je pense que c'est une question de génération, et moi je trouve ça très très bien, parce que c'est vrai que chaque fois qu'il y a une femme qui accède à des responsabilités importantes, il y a une fierté de la part des autres, et il y a une sorte d'émulation aussi, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se disent « oui, c'est vrai, pourquoi pas moi ? » Oui, je pense que les femmes ont besoin d'oser, mais ont besoin de se sentir complètement légitimes, pour oser également prétendre aux mêmes avantages que les hommes. Souvent, les femmes se disent « c'est déjà super, j'ai eu le poste, j'ai eu... » Et forcément, elles s'auto-censurent, et du coup, elles se disent « je vais... » Quand elles demandent une promotion, quelque part, elles ne vont pas forcément exiger le salaire qui va avec, parce que déjà, elles sont vachement contentes d'avoir eu la promotion, c'est une forme de reconnaissance, mais qui est bénévole, quelque part, et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus de femmes dans des mandats ou dans des rôles aussi bénévoles, à l'extérieur de leur travail, plus que les hommes qui, eux, n'hésitent pas à revendiquer la valorisation qui va avec les responsabilités exercées.